Je représente des fractions. Bonjour, si tu ne l'as pas déjà fait, je t'invite à regarder les deux premières parties sur les fractions. Si c'est déjà fait, nous pouvons commencer. Comment partager une unité ? Prenons l'exemple de la fraction 3 quarts. Le 4 représente le nombre de parts égales dans une unité. On peut représenter l'unité par une bande. Je la coupe en 4 parts égales. Ensuite, je dois colorier 3 parts. Nous avons colorié 3 quarts de l'unité. L'unité peut aussi prendre la forme d'un disque. Voici 3 quarts de disque. Ou d'un carré, 3 quarts d'un carré. Maintenant, prenons la fraction 8 tiers. Le 3 représente le nombre de parts égales dans une unité. Si je prends un disque comme unité, je le partage en 3 parts égales. Et je dois colorer 8 parts. 1, 2, 3. Je remarque qu'il n'y a pas assez de parts pour en avoir 8. Donc, je vais rajouter une unité pour avoir la 4e, 5e et 6e parts. Et comme ce n'est pas suffisant, il me faut une 3e unité pour avoir les 7e et les 8e parts. En tout, j'aurai besoin de 3 unités. 2 unités entières, plus les 2 tiers d'une autre unité. Ma fraction 8 tiers peut donc s'écrire sous la forme de 2 plus 2 tiers. Maintenant, nous allons partager une collection. Voici une collection de fleurs. On nous demande d'entourer un quart de cette collection. Le 4 représente le nombre de parts égales dans la collection. Si je veux faire 4 parts égales, je peux décider de partager ma collection de cette façon. Chaque part contient 2 fleurs. Une première part ici, une deuxième part, une troisième part, et une quatrième part. Maintenant, on me demande d'entourer une part, un quart des fleurs. Une part correspond à 2 fleurs. Un quart de la collection équivaut à 2 fleurs. Nouvelle situation, entoure 4 cinquièmes des coccinelles. Le 5 représente le nombre de parts égales dans la collection. Je peux séparer les différentes parts avec des traits verticaux. Première part, deuxième part, troisième part, quatrième part, et cinquième part. J'ai bien 5 parts. J'ai 2 coccinelles dans chaque part. Maintenant, on me demande d'entourer les 4 cinquièmes, c'est-à-dire que je dois entourer 4 parts. Voici 4 parts. Nous avons entouré les 4 cinquièmes de la collection. Ton avis m'intéresse, alors si tu as aimé cette vidéo, clique sur le pouce. Et si tu veux être informé des nouvelles vidéos, alors abonne-toi. A bientôt.